bonjour tout le monde ici dire si vous me suivez sur instagram notamment vous savez peut-être qu'il ya quelques mois j'ai pu obtenir une oeuvre originale de tomo katsukomiya que vous voyez actuellement à l'écran donc l'oeuvre qui s'appelle viran qui est pantani si vous connaissez un peu le cyclisme vous savez de quoi il s'agit donc richard viran qui est marco pantani deux légendes du cyclisme et du tour de france notamment j'ai acheté cette oeuvre grâce à la galerie joyanna d'heure coucou à coucou à joyanna si tu passes par là merci merci encore pour cette opportunité un peu unique j'ai acheté cette oeuvre notamment parce qu'elle compile en fait elle combine deux de mes passions finalement pokémon et le cyclisme donc il n'y a pas de pokémon en soit sur l'illustration mais comme il ya est quand même un des monuments de pokémon un des monuments du tcg pokémon en tout cas c'est l'un des illustrateurs qui ont fait le plus de cartes c'est l'un des plus iconique il est là depuis quasi le début il est là depuis vending en japonais les séries vending qui sont des séries exclusives japonaises sinon chez nous en france aux us tout ça c'est à partir de néo genesis et ouais c'est plutôt vending au japon du coup et et ouais ouais c'est il cette peinture j'ai l'impression qu'elle était un peu faite pour moi j'ai sauté dessus dès que je l'ai vu je suis très très content de l'avoir obtenu n'hésitez pas à aller sur le post insta si vous voulez voir quelques petites anecdotes donc vous pouvez les lire un peu ici quelques références qu'on voit sur le tableau et du coup en fait après avoir acheté cette cette peinture j'ai pu échanger un peu avec monsieur komia et je lui ai dit que j'aimerais faire une vidéo pour parler de lui et je lui ai demandé donc si je pouvais lui poser quelques questions pour une sorte d'interview que je publierai sur ma chaîne youtube ce à quoi il m'a répondu oui en fait non il m'a pas exactement répondu oui d'abord il m'a dirigé vers cet article que je connaissais déjà en fait donc voilà j'avais déjà ces impôts là mais mais c'est un article intéressant que je vous invite à lire d'ailleurs je pense que mimesis qui est un youtuber français qui fait pas mal de vidéos sur des illustrateurs justement je pense qu'il sait pas mal je pense qu'il a dû prendre ses sources sur cet article voilà donc je vous invite à le lire c'est en fait c'est une interview croisée de kukisaitu et tomokazu komia quelqu'un de chez pokémon compagnie qui leur pose des questions et les deux qui qui répondent ensemble qui échangent un peu tout ça c'est très intéressant donc je vous invite à lire cet article et à regarder la vidéo de mimesis et donc voilà d'abord il m'a il m'a dirigé vers cet article et ensuite il m'a répondu mais en fait il m'a ça s'est pas passé en mode échange c'était pas en mode je pose une question il me répond machin il m'a directement un peu tout dit quoi je demandais si je pouvais lui poser des questions sur sa vie tout ça machin il m'a dit tiens l'article et sinon paf tout ça je vais pas vous montrer les messages parce qu'en fait c'est juste une conversation privée insta mais mais du coup j'ai un peu noté il y a des passages en anglais des passages des passages en japonais pardon donc j'ai un peu compilé tout ça sur un texte que je vais vous lire du coup et puis pendant que je vous lis ça je vais vous montrer un peu toutes ces illustrations alors il y a juste celle là que j'ai mis de côté donc ça c'est la carte la plus rare de komia en fait enfin la carte la plus rare illustrée par komia lui il y est pour rien pour le coup c'est pas lui qui choisit quelle carte qui dessine sont rare ou pas rare mais alors c'est la plus chère en tout cas plutôt que la plus rare c'est la seule que j'ai pas carte qui est sortie donc carte qui est pas en format carte classique c'est en format carte postale et c'est sorti donc pas de suspense pour le nouvel an 2000 du coup c'est une carte promo fan club que je ne possède pas qui doit coûter autour des on va dire entre 500 et 1000 euros pour être large et ouais j'ai pas encore le budget pour ça enfin techniquement je pourrais en vendant quelques trucs mais ouais je me suis pas encore dégagé le budget pour ça donc je vais vous lire un peu l'échange que j'ai eu avec lui et ce qu'il m'a raconté pendant que je vous montre un peu toutes ces illustrations sauf les illustrations exclusives japonaises malheureusement parce que sur PKMN Card il n'y a pas les exclus japonaises très malheureusement ah non attendez d'abord juste mon rapport à komia d'abord mon rapport à son style et tout parce que c'est vrai que alors pour le contexte j'ai déjà enregistré une première fois cette vidéo mais j'ai pas été satisfait de moi parce qu'en fait je filme en one shot je prépare pas de fou et je sais pas j'ai trouvé que j'ai un peu trop radoté sur la première prise donc je vais essayer de faire mieux cette fois-ci moi komia c'est un artiste l'opinion que j'avais sur lui et sur ses illustrations surtout pas sur lui en tant que personne en soi mais sur ses illustrations c'est que j'étais pas forcément fan ça me touchait pas vraiment j'étais pas le public mais j'aimais bien le fait que ça existe genre ça dénotait des autres ça apportait de la diversité et tout et ça je trouvais ça trop bien même si j'aimais pas les illustrations j'aimais bien qu'elles soient là et donc ça c'est l'avis que j'avais jusqu'à l'année dernière on va dire et en vrai c'est un avis que j'ai toujours sauf que maintenant j'apprécie mieux son style il y a pas mal de cartes qui me parlent plus qu'avant ce roucarnage par exemple et beaucoup d'autres en réalité je vais vous scroller un peu tout ça de toute façon mais je pense qu'aujourd'hui c'est dur de détester toutes les cartes de komia je comprends qu'on aime pas son style et tout mais je pense qu'on peut forcément être touché par au moins une de ses cartes parce qu'il y a vraiment des trucs genre même si c'est pas le dessinateur le plus précis c'est pas un sens du détail à la harita ou quoi il y a de la poésie quand même il y a un truc voilà ce coxyclac lumineux quand même c'est beau quoi après bon la lune qui est en forme d'omelette un peu comme ça c'est son style c'est voulu de pas faire un truc parfaitement rond tout ça c'est pas important je pense que c'est pas important pour le enfin voilà passons à ce fameux échange donc dans un premier temps il m'explique que pendant ses études que ce soit au collège, au lycée ou même dans ses études supérieures tout le monde prenait pas forcément au sérieux les cours d'art lui oui depuis le début et il arrivait du coup à obtenir des notes légèrement supérieures à la moyenne et notamment à être devant des gens qui a priori dessinent pourtant mieux que lui parce que lui il aimait peindre il aimait peindre mais il était à un niveau moyen selon lui en tout cas il arrivait pas à progresser malgré les lourds efforts qu'il faisait il m'a dit littéralement no matter how hard I tried donc peu importe à quel point je faisais des efforts de zinzin j'arrivais pas à progresser il m'a expliqué des choses assez profondes sur lui je sais alors en soi moi je lui ai dit que c'était pour une vidéo youtube donc s'il m'en a parlé je pense que c'est pour que j'en parle aussi je pense que ça doit être ok c'est vrai que c'est des choses un peu profondes il m'a parlé par exemple du fait qu'il a du mal à faire les choses normales de la vie qu'il a peur du jugement des autres à cause de ça et que c'est uniquement le fait de peindre et d'être plutôt bon dans cette discipline qui lui donne l'air d'être une personne normale aux yeux des gens selon ses termes moi la manière dont je le comprends c'est que c'est pas vraiment une histoire de normalité mais plus de capacité peut-être d'utilité dans la société genre dans le sens où peindre est la seule chose qu'il sache faire et la seule chose qui fait que les gens le considèrent le considèrent en fait ils le considèrent pas comme un comme un déchet de la société ou quoi j'ai l'impression que c'est ça en gros le sous-texte qu'il essaie de me dire il m'a expliqué ne pas vraiment être capable de sociabiliser avec les gens de rejoindre des groupes des groupes de personnes que ce soit pour le travail des groupes d'amis peu importe et la peinture ça lui permettait justement de travailler tout en restant seul chez lui ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il s'est dirigé vers ça à la base sauf qu'au moment de son choix il savait pas non plus à quel point c'était difficile d'être seul et c'est quelque chose qui a l'air de le faire souffrir pour le coup au niveau artistique il m'a dit que ses influences alors ça peut être un peu tout ça peut être des films ça peut être des comics ça peut être l'art de la peinture des anciens temps ce qu'il m'a dit donc des trucs traditionnels japonais j'imagine il regarde pas souvent ce que font les autres artistes actuels alors j'imagine qu'il parle des autres artistes par exemple Pokémon mais il a pas le droit il a quasi pas le droit de mentionner Pokémon en fait tout ce qui touche à son travail chez Pokémon il peut pas il peut pas en parler mais ouais donc il m'a dit qu'il regarde pas souvent ce que font les autres artistes actuels parce qu'il se sent pas capable de faire ce que les autres font s'il regarde ce que les autres font il pourrait se sentir influencé il pourrait tenter d'essayer de les imiter que ce soit consciemment ou pas et il ferait forcément moins bien qu'eux voilà c'est son c'est son opinion c'est c'est sa manière de voir la chose je vais demander comment il décrirait son style quelles sont les émotions qu'il essaie de communiquer à travers ses oeuvres au début il me répondait en anglais donc avant que je lui pose cette question là donc ce dont j'ai parlé avant il me répondait en anglais donc je maîtrise plutôt bien donc j'ai pu j'ai pu retranscrire ça plutôt bien à partir de là par contre il me répond en japonais donc j'utilise le traducteur DeepL DeepL qui est à priori l'un des meilleurs traducteurs pour ça et donc ouais je suis moins sûr de la de la précision des réponses du coup parce que peut-être qu'il y a des des notions comment dire des expressions ou quoi qui sont mal traduites ou quoi voilà je pense que vous comprenez ce que je veux dire il y a peut-être des subtilités qui sautent tout ça mais en gros il m'a expliqué alors attendez juste deux secondes j'ai envie de m'attarder sur quelques illustrations sur cette page que je trouve particulièrement sympa du Krixik là quand même très 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 cool il y a plus de détails pour les gens qui aiment bien les les styles un peu plus peut-être pas réalistes mais avec plus de détails plus jolis entre guillemets de manière conventionnelle ça je trouve que c'est pas mal le Makuhita aussi enfin non c'est un style un peu différent mais je sais pas il y a un truc sur ce Makuhita il me touche un peu le Zorua quand même et ce j'ai oublié le nom c'est la sous-évolution de Sarmuraille ou alors c'est lui Sarmuraille je sais plus mais j'aime bien en fait ce qu'il fait avec les diagonales il y a plusieurs illustrations comme ça où il utilise la diagonale comme ça et où il y a une symétrie une symétrie diagonale qui est très stylée une quasi-symétrie parce que le Pokémon en lui-même il n'y a pas de symétrie enfin il y a une symétrie au niveau de sa tête le casque et tout mais pas ses bras par contre il y a une quasi-symétrie au niveau du décor derrière il y a quelques illustrations comme ça qui utilisent cette diagonale le Zorua aussi d'ailleurs utilise cette diagonale bref du coup revenons à à ce dont on parlait donc il m'a expliqué que quand il était étudiant en peinture il était en filière design et il a vu un tableau qui était réalisé par un élève du cours de peinture à l'huile enfin qui était en filière peinture à l'huile et ce tableau l'a choqué parce que la volonté de l'élève c'était de représenter des choses invisibles lui en design l'idée c'était plutôt de un peu de copier-coller la réalité de faire les trucs les plus réalistes possibles hop deux secondes incroyable celle-là hop lui pendant cette période-là enfin non à ce moment-là en fait il avait un cours de dessin de nature morte il avait un exercice dans ce cours dans lequel il avait trois jours pour reproduire une image il a été totalement bloqué face à un élément de l'image à reproduire c'était un sac poubelle rempli d'air il a totalement bloqué sur cet élément-là il a dessiné effacé dessiné effacé dessiné il s'en sortait pas du tout au final il a mis trois jours pour dessiner ce que les autres élèves auraient fait en une heure en gros tant il a été bloqué par ce sac plastique et il se sentait alors incapable de dessiner ou en tout cas de dessiner des choses réalistes et pendant cette même période en fait lui quand il allait à sa classe de design qui était au quatrième étage il passait tous les jours devant devant la classe de peinture à l'huile qui était au deuxième étage et il y avait les peintures des élèves qui étaient exposés en dehors de la salle donc il les voyait ils passaient devant tous les jours et en fait il les trouvait de base incompréhensibles lui en tant qu'élève de design conditionné par ça par le fait de faire des trucs réalistes et tout ce que faisaient les élèves en peinture à l'huile ça lui était totalement étranger puis vint une discussion avec un élève en peinture à l'huile et ce dernier lui a dit que son professeur leur avait recommandé de ne pas regarder les dessins et les peintures des élèves de design et ça ça a surpris voire même choqué Komiya il a réalisé que même dans une école préparatoire on vient étudier la peinture et le dessin dans le but de passer des examens c'est à dire que c'est pas encore des artistes c'est des étudiants ils sont là pour convaincre les examinateurs tout ça et même dans ce contexte là t'avais ces élèves en peinture à l'huile qui étaient là pour faire avant tout leur propre art sans se laisser influencer parce que les examinateurs attendraient d'eux sans se laisser influencer par un oeil extérieur ou quoi ils font en prenant les mots exacts de Komiya ils font des peintures et des dessins qui vont dans le sens de ce qu'ils veulent faire et ça ça lui a parlé de fou notamment vu qu'il commençait vraiment à bloquer sur le côté réaliste il a commencé à peindre comme il le voulait comme il le sentait influencé par l'état d'esprit donc ces gens en peinture à l'huile et plutôt que dessiner un objet il commence à vouloir dessiner l'atmosphère qui entoure l'objet et aujourd'hui c'est ça son concept on va dire c'est ça son idée il pense aux personnes il pense aux animaux aux personnages qu'il est en train de dessiner en tenant compte du contexte des personnes enfin des personnages où ils sont à quoi ils pensent qu'est-ce qu'ils veulent faire il se met un peu dans leur tête il se met à leur place et ils s'occupent du contexte avant avant de s'occuper des personnages en eux-mêmes le contexte prime sur le personnage et voilà c'est un peu la fin de notre échange je vais quand même terminer pour ces illustrations vous voyez par exemple j'avoue que son ectoplasma dans 151 je suis vraiment pas fan ça c'est trop abstrait pour moi c'est un peu trop abstrait pour moi ça j'arrive pas je trouve le spectrum déjà beaucoup mieux parce que en fait il y a un côté abstrait mais le pokémon est quand même un minimum fidèle à ce qu'il est le ectoplasma par exemple je le trouve trop déformé c'est un peu trop bizarre pour moi le spectrum ça va mieux ah j'ai ouvert ces deux là parce que j'aime bien l'histoire que ça raconte vous voyez que là sur la carte d'hypnomade il est à la croisée des chemins Mélofé il est dans le chemin arc-en-ciel tout ça coloré et à gauche il y a le chemin sombre le chemin des enfers et sur l'illustration suivante l'illustration de Mélofé justement on voit que Mélofé est maintenant dans le chemin sombre l'équipe nomade derrière qui est probablement coupable de ça qu'il a probablement envoyé de ce côté là ça j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi les illustrations qu'il a faites qui ressemblent plus à des tableaux en fait qu'il ferait à des tableaux plutôt qu'à des cartes Pokémon et je pense notamment à celui-là je pense un peu à toutes les cartes enfin à toutes les illustrations qu'il a faites où il y a des personnages humains je trouve que ça apporte vraiment quelque chose quand il ajoute des personnages humains aux illustrations ça pour moi c'est un tableau c'est pas une illustration Pokémon et c'est un peu le cas pour toutes les illustrations il a incorporé des êtres humains il y en a quelques-unes que je vais essayer de vous chercher peut-être que j'en loupe ah là le pêcheur c'est un peu son léviator brillant à lui finalement à Comia elle est très cool celle-là elle est très très cool bon là il n'y a pas d'êtres humains mais j'aime beaucoup celle-là aussi l'énergie l'énergie qui est en chillax totale avec la montagne c'est une montagne l'énergie on dirait là il y a la même la même laine un peu que l'énergie hop là on a une carte avec des êtres humains qui ont l'air d'essayer de se protéger avec le parapluie que fait Kaorin on dirait que Kaorin génère des feux d'artifice il y a eu ils sont en train de se protéger je ne sais pas il pleut j'imagine qu'il pleut je ne sais pas bon ce n'est pas toujours clair mais j'aime bien la vibe une carte comme ça par exemple j'aime peut-être un peu moins on comprend il y a Whelmer il y a des vagues mais c'est peut-être trop le style de dessin est un peu trop trop abstrait j'aime bien que ce soit quand même un minimum ouais vous voyez ça le capoeira par exemple celui-là il est quand même le dessin est quand même super clean j'aime bien que ce soit abstrait mais que ce soit quand même un peu clean là c'est peut-être un peu trop c'est trop abstrait je ne veux pas dire en fait on voit qu'il sait dessiner quand il veut dessiner il sait dessiner donc quand il fait une illustration comme ce Whelmer c'est une volonté de sa part c'est un choix c'est un choix artistique clairement mais j'aime moins j'aime bien que ce soit quand même un peu je ne vais pas dire un peu beau parce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est beau le Whelmer par exemple mais ouais à mon goût ça j'aime beaucoup aussi trop stylé et je pense qu'il a un niveau de dessin quand même suffisant pour que même si vous trouvez son style trop bizarre il y a quand même des illustrations que vous trouvez pas bizarres genre celle-là elle est pas bizarre celle-là elle est trop stylée le Hypnomade Mélophé le style est un peu commiesque mais ça raconte une histoire c'est cool moi je suis assez sensible à ces illustrations-là où ça se passe en deux cartes j'aime bien quand deux cartes se répondent hop pour revenir sur les illustrations avec des êtres humains tac 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 et non c'est tout celle-là elle est très cool complexe qui s'écrase la meuf qui le prend en photo là donc c'est la panique chez les gars le lugulaire celle-là elle est rigolote mais ouais je trouve qu'il a un style assez varié au final et que ouais si certaines illustrations sont quand même un peu un peu weird quoi un peu bizarre il y en a d'autres qui sont quand même indubitablement très jolis genre ce Tarinor bon Tarinor c'est pas le Pokémon le plus hype mais l'illu quand même elle est enfin je comprends que pour certaines illustrations on puisse dire ouais c'est moche même si c'est pas vrai enfin c'est un choix c'est une question de goût mais là je pense que personne ne peut dire que cette illustration est moche elle est quand même stylée donc Comia c'est quelqu'un qui sait dessiner mais qui choisit de pas toujours enfin pas toujours le faire de pas toujours faire un truc giga réaliste et voilà quoi je pense que j'ai un peu tout dit sur ce que je sais en tout cas donc mot de la fin n'hésitez pas à lire l'interview croisée de Saitou et Comia je vous mets le lien dans la description n'hésitez pas à regarder la vidéo de Mimesis et n'hésitez pas à apprécier mieux Comia si jamais vous aviez du mal avec lui peut-être qu'après cette vidéo vous aurez moins de mal avec lui j'espère j'espère que j'espère que vous avoir fait aimer mieux qu'Omia et sur ce bah voilà je vous dis au revoir salut salut salut